Dans cette recette, je vais vous montrer comment on réalise une pâte de fruits, une base essentielle en confiserie. La température de cuisson est assez variable suivant le type de pulpe de fruits que vous allez utiliser. Je vous recommande de regarder le tableau juste ici pour analyser et comprendre la température par rapport au type de pulpe de fruits. Moi ici, j'utilise de la pulpe de fruits pontier. C'est une bonne marque. La purée de fruits est de bonne qualité et qu'elle a beaucoup de goût. Vous pouvez évidemment mixer vos propres fruits, mais vous allez avoir des résultats qui vont être assez variables suivant la saison, suivant aussi le type de fruits que vous allez acheter. Ce qui est important dans cette recette, c'est déjà de préparer tous les ingrédients et de préparer votre plan de travail. Ensuite, on va donc ramollir le glucose et la trémoline dans une casserole. On va faire chauffer à environ 40 degrés. En parallèle, dans un récipient, on va mélanger la pectine jaune avec le sucre cristal. Vous verrez dans cette recette, il y a deux sucres. Il y a le sucre qu'on va ajouter à la fin et le sucre qu'on va mélanger avec la pectine. Ici, c'est une petite quantité qu'on va mélanger avec la pectine et on va la réserver de côté. Ensuite, lorsque votre mélange glucose-trémoline a complètement fondu, c'est beaucoup plus détendu et à 40 degrés environ, on va y ajouter donc notre purée de fruits et on va monter progressivement en température. On va laisser à peu près une quarantaine de degrés et on va ajouter en une fois notre mélange sucre cristal-pectine. On fouette bien comme il faut, allez-y vraiment avec une bonne vitesse de façon à intégrer l'ensemble du mélange et d'avoir quelque chose de bien homogène. On va monter après en température et on va laisser bouillir pendant deux minutes environ. Deux bonnes minutes. Une fois que l'ébullition est atteinte et que vous avez laissé deux minutes d'ébullition, on va ajouter progressivement le restant du sucre en deux, trois ou quatre fois. Progressivement. Ici dans la vidéo, j'utilise un fouet, mais vous pouvez tout à fait utiliser également une spatule. On mélange progressivement. Lorsque tout est mélangé, on va ramener le tout à ébullition et on va monter à la bonne température suivant le type de pulpe de fruits que vous avez utilisé. Lorsque tout est mélangé, on va mettre à la bonne température suivant le type de pulpe de fruits que vous avez utilisé. Dès que vous avez atteint la bonne température et la bonne texture, vous allez ajouter hors du feu la solution acide. Et attention, une fois que vous ajoutez la solution acide, il faut de suite, aussitôt, la verser directement dans le cadre. Ou verser au milieu, tout va s'étaler progressivement. Et après c'est terminé, on va laisser figer cette patte de fruits pour pouvoir ensuite la sucrer et la découper. Et après c'est terminé, on va mettre en place. Et après c'est terminé, on va mettre en place. Et après c'est terminé, on va mettre en place. Sous-titrage ST' 501